Cette exposition part d'une volonté de mettre en valeur la collection du Musée du Bas-Saint-Laurent. Puis l'œuvre de Rita Letendre s'est complètement démarquée dans la collection. On a voulu faire une exposition solo pour mettre en lumière tout son travail. Dans le travail de Rita Letendre, toute cette période qui est couverte, où elle développe ce mouvement de pointe, est extrêmement puissant. Dans ce titre-là, Ligne de force, on voulait souligner justement à la fois ce motif-là, mais aussi la puissance qui se dégage de cet artiste. Rita Letendre est née à Drummondville en 1928, dans un milieu plutôt pauvre. Puis elle s'est déplacée après avec sa famille à Montréal quand elle avait presque 14 ans. Puis en fait, c'est plutôt proche de ses 20 ans qu'elle a finalement intégré l'École des beaux-arts grâce à un client qui lui a fortement suggéré de faire ces étapes-là pour aller passer le test, pour rentrer à l'École des beaux-arts. Ça, c'était quand elle travaillait dans un café. Puis finalement, elle a passé le test, elle a été acceptée, puis elle est rentrée. Donc, en 1948 à l'École des beaux-arts, dans un moment où la création au Québec est complètement en effervescence. Puis elle finit par découvrir le mot volet Les automatistes, ce bord du art. Puis donc, à partir de l'exposition des rebelles, en fait, c'est là qu'elle découvre tout ce travail-là qui est complètement en abstraction, qui est complètement en opposition avec ce qui se passe à l'École où elle étudie, qui est beaucoup plus conventionnel. Puis elle est complètement inspirée, elle est inspirée de cette liberté-là. Où tranquillement, elle s'intéresse à la forme, au dynamique, qui se crée dans une œuvre. Puis plus, donc, sur cette période « Art Edge », cette période où elle développe ce motif de pointe de flèche. Jusqu'à tranquillement ce retour à la matière, où elle intègre plus de flou atmosphérique. Donc, c'est plutôt de 1953 à début 80. Je pense que cette exposition monographique-là, qui met vraiment l'emphase sur une artiste, qui s'est démarquée dans un milieu très masculin, l'École des plasticiens, l'abstraction géométrique au Québec, les noms qu'on connaît, c'est des hommes. Donc, c'est vraiment une femme qui a fait sa marque dans cette époque-là. Donc, je pense que pour ça, il y avait vraiment une valeur ajoutée pour notre programmation. Puis, mais outre ça, le travail de Rita La Tante est débordant de vie, de couleur, de vitalité. Donc, ça nous permet vraiment de présenter une artiste qui avait une démarche qui était très unique, qu'on reconnaît beaucoup de sa facture. Il faut sans doute une trentaine d'oeuvres qui font vraiment écho à sa première, le premier balbutiement de sa pratique artistique avec l'École des automatistes, mais beaucoup plus à sa période, justement, plasticienne, qui met de l'avant la construction de ses motifs fléchis, ses motifs de la flèche, des pointes qui sont vraiment caractéristiques de son travail. Donc, on a quatre oeuvres de notre collection qui se sont présentées et très bien mises en valeur par ce projet-là. Donc, ça nous permet un bon survol de son travail et des différentes étapes, finalement, qui ont mené à la maturation de son style artistique. Rita La Tante est décédée en mois de novembre dernier. Donc, ça nous permet vraiment de rendre hommage à son travail, rendre hommage à cette grande femme qui a marqué l'histoire de l'art. Merci. 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 Merci.